Merci, la parole est à Marie-Ange Magne. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Depuis le début de la crise sanitaire, les salles de cinéma sont restées fermées plus de 200 jours. Vous le savez, la situation économique est délicate pour l'ensemble de la filière du cinéma, producteurs, distributeurs et exploitants. Bien sûr, le 7e art est essentiel et nous nous devons de le protéger. Les mesures de soutien transversales et sectorielles votées dans cet hémicycle ont permis de soutenir et relancer ce secteur, particulièrement sinistré par la crise que nous connaissons. La production de films s'est poursuivie lorsque les conditions le permettaient et toujours dans le strict respect des protocoles sanitaires. Je veux saluer ici toutes les parties prenantes du cinéma français qui font preuve d'une extraordinaire capacité de résilience face à cette situation inédite. La réouverture des salles de cinéma est imminente. Elle est attendue avec impatience par toute une filière comme par les spectateurs. Mais les conditions de cette réouverture restent encore à préciser. L'impact d'un couvre-feu sur les séances du soir, l'impact d'une éventuelle réouverture territorialisée sur la distribution des films, l'impact de la mise en place d'une jauge pour limiter la fréquentation font partie des sujets d'inquiétude. Madame la ministre, pouvez-vous nous informer sur les modalités, les contraintes de cette réouverture des salles de cinéma et sur l'accompagnement financier qui viserait à compenser leur impact sur la billetterie ? En parallèle, la fermeture des salles de cinéma a entraîné une accumulation de films. Nous comptons à ce jour plus de 400 longs métrages français et étrangers en attente de diffusion. Ce mur de films fait craindre le risque d'un embouteillage de films à l'occasion de la réouverture prochaine des salles de cinéma. L'impatience d'une réouverture laisse place à l'appréhension. La perspective d'une saturation des sorties de films fait redouter une concurrence très forte entre ceux à petit et ceux à gros budget, en même temps qu'une rotation importante. Aussi, quelles mesures envisagez-vous à ce jour pour fluidifier la sortie des films ? Madame la ministre, nous avons eu l'occasion d'évoquer ces sujets lors de votre venue à Limoges en février dernier. Je sais que vous préparez cette réouverture que nous attendons tous depuis de nombreuses semaines et je sais votre détermination à faire vivre le cinéma français. Dans votre action, vous pouvez compter sur notre soutien. Je vous remercie. Madame la ministre. Oui, Madame la députée, le cinéma français est peut-être la dernière industrie cinématographique d'Europe et cela, on le doit bien sûr à la qualité des réalisateurs, des producteurs, des acteurs du cinéma français mais aussi au soutien massif qu'apporte l'État à travers son opérateur, l'opérateur du ministère de la Culture qui est le Centre national du cinéma et de l'image animée. Je rappelle que le CNC est bien un opérateur du ministère de la Culture puisqu'un jour, un professionnel du cinéma m'a dit « On n'a rien reçu du ministère de la Culture, on a eu toutes les aides par le CNC ». Alors je me suis permis de rappeler qu'effectivement, c'était un opérateur du ministère de la Culture. Donc c'est pratiquement un milliard qui ont été apportés au cinéma français qui a donc pu continuer à produire, à créer des films. Alors bien sûr, nous nous trouvons devant un certain embouteillage que n'aurait-on pas dit si je n'avais pas autorisé le tournage et si je n'avais pas permis à travers les aides puisque nous avons réabondé massivement les crédits affectés au CNC si nous nous trouvions devant un désert de films. Donc il faut donc gérer non pas la pénurie, ce qui aurait pu être le risque mais de risquer un trop-plein qu'il va falloir en quelque sorte éponger. Bien sûr, au passage, nous continuerons bien entendu à compenser les difficultés inhérentes à la limitation des jauges. Mais véritablement, nous avons une véritable opportunité à travers le retard qui va être pris par les grands blockbusters américains qui vont nous laisser une plage importante. Et nous allons pouvoir, bien sûr, commencer par le film de Dupontel au titre terriblement évocateur, « Adieu les cons ». Je dis ça avec tout le respect que je dois à cette Assemblée qui, évidemment, ce titre n'est dédié à personne. Mais nous pourrons aussi aller voir le OSS de Nicolas Bedos avec Jean Dujardin qui doit sortir le 4 août et beaucoup d'autres films français. J'ai parlé des dispositions de la vie de la concurrence qui nous permettent d'éroger à la concurrence et l'accord utilement complété par l'aménagement temporaire de la chronologie. Je veux vous dire que les professionnels sont confiants pour gérer cette affaire de la meilleure façon. Je me pose des inquiétudes limitées sur ce sujet.